Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente une vidéo dans le cadre du projet Femmes et agricultrices. Si vous ne connaissez pas ce projet, je vous invite à regarder la vidéo qui le présente dans le i ou dans la barre de description. On se retrouve pour la troisième vidéo de la série Les femmes dans l'agriculture française, où nous allons parler des agricultrices d'aujourd'hui. Nous avons vu dans la précédente vidéo qu'en 1970, 8% des chefs d'exploitation et co-exploitants étaient des femmes, et ça a quelque peu évolué, puisque aujourd'hui, plus d'un quart sont des femmes. Donc cela ne signifie pas uniquement qu'il y a plus de femmes chefs d'exploitation, mais aussi que leur travail est plus reconnu et plus visible. Les otex où les femmes sont les plus représentées sont la viticulture, où les femmes représentent 31% des agriculteurs, les ovins, caprins et autres herbivores, où elles représentent également 31%, et enfin les élevages porcins et de volaille, où elles représentent 27% des agriculteurs. L'otex, c'est l'orientation technico-économique des exploitations agricoles. Une exploitation agricole appartiendra à l'otex céréale, par exemple, si la production céréalière représente plus de 2 tiers de ses revenus. On peut aussi se demander comment les agricultrices accèdent à leur métier. Il faut savoir que les agricultrices qui s'installent à l'heure actuelle sont pour 82% d'entre elles les conjointes du précédent chef d'exploitation. 13% d'entre elles sont des parentes du précédent chef d'exploitation. Donc dans tous les cas, on constate que les femmes accèdent encore majoritairement au métier d'agricultrice, par l'intermédiaire du mariage ou de la famille. Et cette donnée explique qu'un peu plus de 60% des agricultrices ont plus de 50 ans. Les jeunes agricultrices de moins de 40 ans ont plutôt tendance à s'installer sur des fermes de superficie plus petites que les jeunes agriculteurs. Si on parle un peu des diplômes et des formations, on constate déjà que lors des dernières décennies, le niveau de diplôme des jeunes agriculteurs et agricultrices a très largement augmenté. Cependant, dans les années 70, on avait des jeunes agriculteurs plus diplômés que les jeunes agricultrices. Mais cette tendance s'est inversée, puisqu'aujourd'hui, les jeunes agricultrices sont plus diplômées et d'un niveau supérieur. Cependant, elles ne sont qu'à 50% diplômées de l'enseignement agricole, alors que seul un cinquième des jeunes agriculteurs n'a pas de formation agricole. Donc finalement, les jeunes agricultrices sont plus diplômées que les jeunes agriculteurs, mais moins souvent de l'enseignement agricole. Et à propos de la formation agricole, les filles représentent 88% des élèves dans les services, 58,5% des élèves dans la transformation, et concernant la production, elles ne sont plus que 37%. Enfin, les secteurs où les filles sont les moins présentes sont les secteurs de l'aménagement, donc forestier et paysager, où elles ne sont que 11%. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer la sortie de la prochaine vidéo qui traitera des différences entre agriculteurs et agricultrices. A bientôt ! D'ici là, n'oubliez pas de suivre le projet sur les réseaux sociaux pour vous tenir informés. Sous-titrage Société Radio-Canada